Bonjour, je m'appelle Eric Brandt, je suis président de la société Maricao. Maricao, ce sont des centres de ressources pour l'apprentissage de l'anglais et du français et qui sont accessibles en ligne. Sur la plateforme, on va retrouver des articles, des podcasts, des vidéos dans la partie journal. On a un journal quotidien et on va aussi retrouver beaucoup d'exercices pour travailler la compréhension, l'orthographe ou la grammaire. Pour les lycées professionnels, nous proposons aussi des lexiques des métiers, des lexiques professionnels. On peut lire, écouter, parler, écrire sur Maricao et nous avons des ressources qui touchent les niveaux A1 jusqu'au niveau C1. Voilà un petit peu dans les grandes lignes que nous proposons. Notre vocation, c'est de se mettre au service des enseignants, de leur pédagogie et des professeurs documentalistes. Donc on réfléchit toujours à apporter des réponses à leurs questions. Donc on a développé de nombreuses ressources dans les journaux. Nous avons des archives qui sont disponibles, ce qui permet aux enseignants de ne pas avoir justement à faire le travail de recherche de ressources, mais de se concentrer plus sur l'exploitation des ressources. Ensuite, il y a possibilité de déposer des ressources sur la plateforme, c'est-à-dire de la personnaliser. Et ça aussi, c'est nouveau sur Maricao. Non seulement ils peuvent utiliser nos ressources telles quelles, mais s'ils le souhaitent, ils peuvent enrichir la plateforme de ressources qui ne seront vues que par leurs apprenants. On travaille aussi la possibilité d'accéder le plus facilement justement à ces ressources. Notre problème, ce n'est pas le nombre de ressources, mais c'est la possibilité d'y accéder. Et donc on a développé récemment un filtre qui permet de croiser le niveau d'une personne et les activités qu'on souhaite pratiquer. Je veux lire, je veux écouter. Et bien ce filtre permet très facilement de retrouver les ressources sur la plateforme. Et puis je dirais enfin, on a amélioré aussi notre aspect responsif, c'est-à-dire que la plateforme, qui est déjà facile d'utilisation, elle est utilisable très facilement, là encore, sur une tablette, sur un PC, mais aussi sur un ordinateur portable, sur un smartphone. Alors on est très vigilant à cela depuis l'origine, on a 17 ans. Et notamment, il y a une notion qui est très intéressante, ce sont les objectifs de développement durable de l'ONU. Et en point numéro 4, on parle de l'éducation de qualité. Et donc on réfléchit par rapport à cette éducation de qualité. Et notamment, on fait en sorte qu'on ait un modèle économique qui fait que nos tarifs, je suis désolé de parler de tarifs, mais soient le plus abordables possible pour pouvoir donner une éducation au plus grand nombre. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on s'intéresse au français et à l'anglais, parce que ça nous semble capital de maîtriser ces notions. On n'est pas sur d'autres langues. L'anglais, parce que c'est un outil indispensable, à notre avis, aujourd'hui pour s'exprimer, échanger, voyager dans notre monde. Et le français, c'est aussi très important, parce qu'on a à la fois beaucoup de personnes qui viennent en France. Et le fait de pouvoir s'exprimer en français, ça facilite beaucoup l'intégration. Mais nous avons aussi beaucoup de français qui ont des difficultés avec la langue, et pour lesquels c'est un problème. Donc on pense que défendre la langue française et l'anglais, aujourd'hui, c'est très important. Toutes les langues sont merveilleuses, mais on pense qu'il faut vraiment maîtriser ces deux langues-là. Les autres éléments, c'est inscrire l'éducation dans notre quotidien, c'est-à-dire que ça ne soit pas quelque chose de déconnecté de notre actualité. C'est pour ça qu'apprendre, progresser, pratiquer les langues par le biais, entre autres, de l'actualité, nous semble quelque chose d'important. La qualité de l'information, tout est vérifié sur la plateforme. À une époque où on parle beaucoup de fake news, on pense que c'est particulièrement important d'apporter une information de qualité aux lectrices et aux lecteurs.